Je ne vais pas interrompre. Vos applaudissements qui vous sont destinés, j'ai dit, mais je voudrais simplement vous dire un mot, je vous dis à vous, le pofidisme c'est une expression russe qui coiffe l'ensemble de ses nouvelles, dont vous nous avez donné lecture de trois d'entre elles. Le pofidisme c'est une expression russe qui est un mélange d'aquabonisme, de fatalisme, d'acceptation des choses. Parfois on entend en Russie des hommes politiques qui disent « nous avons essayé de faire au mieux, mais ça a été comme d'habitude ». Ça c'est le pofidisme. Et bien quand on écrit des nouvelles sur le pofidisme, avec toute l'acceptation, tout le fatalisme de l'écrivain qui se fiche un peu du destin de ses textes, et que ses nouvelles sont lues au théâtre de poche par Judith Mâle, on peut appeler ça un pofidisme heureux. C'est un fatalisme qui a eu raison d'être fataliste puisque son dénouement est si merveilleux. Alors voilà, ça c'est ma manière de vous dire merci. Et puis je voudrais ajouter une chose. Tout à l'heure ma soeur Stéphanie Tesson a parlé de notre père en disant qu'elle imaginait qu'on lui dédie cette soirée. Et il y a quelque chose que vous partagez avec lui, hormis tout le reste d'ailleurs, hormis l'énergie, hormis l'amour du théâtre, hormis la jeunesse, enfin l'éternité, vous partagez avec lui, vous avez partagé avec lui, puisqu'il est mort, une vénération profonde pour le pouvoir quasiment magique, c'était parfois ses mots, et je suis sûr que ce sont les vôtres, de la voix, de la voix humaine, de la vérité de la voix humaine. Parce que moi, j'écris des petits textes comme ça dans ma solitude, en m'en foutant pas mal, comme je viens de vous le dire. Et la littérature, c'est quelque chose qui ressemble à de l'entomologie. On pique des mots sur un papier, comme on piquerait des insectes, comme on pique des fleurs séchées, et puis on les laisse là, et puis les mots meurent, et puis les feuilles sèchent, et puis l'imprimé est oublié, et puis la poussière le recouvre, et puis les livres sont vendus, et puis on les oublie. Et puis tout à coup, il y a une voix qui les fait revivre, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Alors pour moi, c'est une alchimie formidable, à laquelle j'ai assisté, c'était bizarre, mettez-vous à ma place. Moi j'ai écrit ces nouvelles, que j'avais compris de m'oublier, et puis vous les dites, avec votre voix humaine, qu'on adore tellement ici, qu'on a entendu souvent, depuis des années au Théâtre de Poche. Moi je vous ai tellement aimé dans la vie allemande, je suis venu voir votre spectacle une demi-douzaine de fois, à chaque fois avec le même ravissement, et puis de l'un coup, c'est mes mots que j'entends, et c'est vous qui avez réveillé ces papillons morts, alors pour ça je vous dis merci. Et puis le troisième de mes remerciements, il concerne votre position à vous par rapport à ces textes. Parce que si un jour, je pense que des histoires de cavaliers à moitié psychopathes napoléonistes, de grimpeurs de gouttières, et d'exilés qui traversent le désert dans des conditions effroyables, seraient lues par Judith Mag, qui n'a pas grand chose à voir, ni avec l'escalade, ni avec les transsahariennes, ni avec les charges dans la boue de Borodino, et bien je trouve, je ne serais pas cru moi-même si j'avais lu cette pensée-là, et ça aussi, c'est un des miracles, et pour tous ces miracles-là que j'ai assisté ce soir, je vous dis merci Judith. Applaudissements 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 Applaudissements